Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui dans mes petites affaires? Ouais, ouais, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui dans mes petites affaires. Tiens, je vais embarquer Yann Sénéchal parce que ce que je veux jaser, c'est un peu ce qui s'est passé hier. Yann, t'es salué mon ami, comment tu vas? Yes, c'est pas bien toi. Oui, ça va bien, ça va bien. Ça va bien, je trouve que le sujet d'hier s'est estompé rapidement. Encore une fois, la CAQ va réussir à s'en tirer, c'est vraiment incroyable. Moi, je pensais hier qu'il était dans les câbles, j'avais mon ami Dom Moret qui me disait hier soir, oh, les CAQ lovers sont en train de les abandonner. J'ai pas senti ça vraiment, j'ai plus senti qu'il y avait une genre de partante orchestrée où il fallait donner du mauvais temps pendant quelques minutes, mais une fois que ça allait être fait, on allait passer à autre chose. Et c'est un peu ce que j'ai filé sur l'histoire des CHSLD. Parce que, il faut le dire, je veux dire, c'est pas vrai que malgré ce que le PM vous a dit, que tous les pays du monde ont été pris par surprise par le coronavirus et que c'est la raison pourquoi on a perdu 5 000, c'est plus que ça, c'est 10 000, mais il y en a 5 600 qu'on aurait perdu parce que le gouvernement a mal agi, n'a pas fait ce qu'il fallait faire, a ramené des gens qui étaient dans les hôpitaux, pas testés, qui avaient probablement la COVID et qu'ils ont provoqué des éclosions dans les résidences pour personnes âgées. Ça l'a provoqué 5 500 morts. Lui, il dit, j'écoutais CNN, j'écoutais ce qui se passait aux États-Unis, je voyais ce qui arrivait en Europe, là je me disais, hé mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? La réalité, c'est qu'on a affaire à une gang d'amateurs, OK? Si tout le système est un système d'amateurs à la grandeur, on était zéro prêt. Je veux juste vous rappeler que, est-ce que je l'ai, M. Arruda? Oui, M. Arruda, à la fin janvier 2020, nous disait ça, juste avant de partir pour une dizaine de jours au Maroc. Donc, si vous pensez que le gouvernement du Québec était prêt après avoir entendu ça, puis que c'est arrivé juste par malchance, bien, regarde, vous êtes soit nono ou soit de mauvaise foi. Ça se transmet pas mal plus vite que n'importe quel microbe. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Ça, c'était la fin janvier, alors que personne ne parlait. Depuis le début décembre, en fait, la date officielle serait le 6 décembre. On avait Carl Lebrot tout à l'heure, qui est un homme d'affaires du Québec, qui est installé à Shanghai depuis 2011, qui était, lui, à Yuan le 6 décembre 2019. C'est là la date officielle. Ça s'est propagé à plein d'endroits, entre autres l'Europe. Donc, rendu janvier, on aurait dû déjà être prêts. On aurait dû avoir M. Arruda qui cancelle son congrès du côté du Maroc, qui aurait dû préparer tout ça. Ces gens-là n'ont rien préparé. Quand il est arrivé le début mars, ça leur a frappé en pleine face. Et là, ils ont joué avec la peur. C'est là, on a fait tout le contraire de ce qu'Arruda a dit au mois de janvier. Le gouvernement a joué avec la peur. Les médias sont responsables également de tous ces décès-là, de par la peur qu'ils ont importés. Ce que ça a fait, c'est que ça l'a exclu. En fait, il y a 10 000 employés qui se sont sauvés des CHSLD parce qu'ils avaient peur d'attraper la COVID et ils avaient peur d'en mourir. Donc, on a abandonné ces gens-là. Pendant ce temps-là, dans le reste du Canada et dans la majorité des pays du monde, ce n'est pas vrai qu'il y avait autant de monde dans les résidences pour personnes âgées. Au contraire, même que la Colombie-Britannique, qui l'a eu avant nous avec sa population fortement asiatique, a été capable de limiter les dégâts au minimum. Nous autres, c'est parce qu'on est une gang de tout croche. Vous pensez qu'il y a juste nos ponts qui sont abandonnés? Vous pensez qu'il y a juste nos écoles qui sont abandonnées? Vous pensez qu'il y a juste nos hôpitaux qui sont abandonnés? Pas en tout. Les vieux également le sont. Et c'est ça qu'on a vécu en deux... Moi, excusez-moi, là, avec ce qu'on a, je comprends qu'il y en a qui veulent avoir une enquête, mais moi, je pense qu'on a assez d'infos. Et Radio X, vous le disiez depuis le début, là, hier, on avait l'impression que c'était des journalistes de Radio X qui posaient les questions. My God, ils viennent de se réveiller. Eh bien, je peux juste vous dire une affaire. Je n'ai pas besoin d'une autre enquête pour savoir qui est responsable de la mort de ces 5600 personnes-là. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est comment se fait-il que ces gens-là sont encore au pouvoir? Comment se fait-il que les hauts fonctionnaires qui sont encore à TV ne sont pas dehors? Comment se fait-il que... Juste vous dire que Nathalie Normandeau a failli finir en prison pour une histoire que je ne me rappelle même pas. Je ne vous dis pas qu'elle avait raison ou non. Je ne vous dis pas qu'il y avait raison ou non. Je ne sais pas, je ne connais pas le dossier. Je sais une chose, c'est qu'on est capable d'amener un élu devant un juge et de le juger. Mais là, on est là, là. Là, on est là, là. Il y a des gens qu'on devrait... Mécane, Legault, Arruda, tous les hauts fonctionnaires alentours. Blais. Tous ceux... Blais. Oui. Tous ceux qui ont permis à ce que des gens s'en aillent dans les CHSLD avec la COVID et qu'on a provoqué nous-mêmes par nos décisions ce carnage-là et de voir ce matin qu'il n'y a rien de ça qui arrive, que ce gouvernement-là est encore au pouvoir, de voir que, là, la nouvelle est déjà passée et qu'on est rendu à se demander si on fait de la peine aux morts quand on les met dans l'eau chaude. Oui. On est un sacrement de drôle de place. Arrêtons de regarder ailleurs puis arrêtons de regarder, puis de juger tout le monde ailleurs. On est la place qui tolère l'incompétence. Et c'est... Pourquoi pensez-vous qu'ils ont pris ces décisions-là? Parce qu'ils savent que demain matin, il n'y a aucune conséquence à leurs gestes, à leur non-préparation de peu importe quoi. Il y a le non-fault. Ça fait de nous les piochons de l'Amérique. On est les piochons de l'Amérique. On est dans les pires et on est arrivé... Et je parle surtout de la première vague. On était de loin les pires. Bien, ça, ça aurait pu être évité si on avait été préparé comme du monde. Malheureusement, on a commencé à en parler le 6 novembre et de la manière qu'on l'a fait, on a été immatures. On a paniqué. On a fait paniquer tout le monde. On a tous fermé les business au complet. On a manqué, écrasé l'économie pour quelque chose qui n'était finalement pas parlé un mois avant ni deux semaines avant. On a fait ça sur le champ. Ça a été de l'improvisation de A à Z. Il y a des gens qui ont manqué. Et ces gens-là sont encore au pouvoir ce matin. Moi, je trouve ça incroyable. Yann Sénéchal, est-ce que tu as rajouté quelque chose sur mon petit édito sympathique pour commencer? Écoute, il y a plusieurs bonnes choses dans ton édito. On était tellement confortables avec la situation qu'on n'a pas pris de notes. Dans toutes ces fameuses rencontres-là du War Room ou du comité qui gérait la crise, le comité de gestion de crise, on ne prenait pas de notes. La raison pour laquelle on ne prenait pas de notes, c'est que s'il y avait enquête par après, on ne voulait pas avoir de papier, on ne voulait pas avoir d'imputabilité. Exact. On ne voulait pas de preuves. Puis ça, on a laissé aller ça. Ça, les journalistes l'ont laissé aller. Puis aujourd'hui, quand on arrive avec la protectrice du citoyen, le coroner, tout le monde veut un peu savoir ce qui se passe. Puis on se rend compte que c'est passé beaucoup d'affaires louches. Il y a beaucoup de décisions qui pourraient être remises en question. Oui, c'est facile un peu d'être quarterback du lundi soir, on va dire. Mais la réalité, c'est que s'il y avait pris des notes, aujourd'hui, François Legault serait capable de nous expliquer avec une ligne du temps qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien fait, qu'est-ce qui a mal fait. Puis honnêtement, si on sentait que ça tornait, comme là, il était un peu humble, puis il était un peu honnête, je pense qu'on serait capable de pardonner plusieurs choses. Le problème, c'est qu'on sait qu'on se fait jouer dans la tête sans arrêt par ce gars-là depuis un bon bout de temps. Oui, c'est vrai. On sait qu'on se fait... Hier, c'était épouvantable. L'histoire de CNN, puis les masques, puis les patentes, pas les masques, mais les respirateurs, puis tout, c'était tout, j'écoutais CNN, là, puis là, New York, puis... Mais voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ta préparation à une pandémie, c'était d'écouter CNN. Puis on sait tous qu'il y a un peu de misère avec l'anglais, François Legault, là, arrêtez de nous de bullshiter un peu. Puis les deux dernières semaines, là, de nouvelles qui s'est passées au gouvernement, là, vos estis de patentes de Nordique, là, on sait c'est quoi aujourd'hui, là. On sait c'est quoi les Nordiques aujourd'hui, là. C'était pour camoufler le coroner. C'était pour camoufler les protectrices du citoyen. Puis les vaccins que vous avez annoncés hier pour les enfants à 5 heures, là, vous avez manqué de respect aux 5600 personnes qui sont mortes parce que vous auriez pu vous tasser de l'actualité hier. Sérieusement, là, la madame qui a fait le rapport, la protectrice du citoyen, là, elle aurait pu avoir la journée de nouvelles à elle tout seul. Honnêtement, là, François Legault, il n'avait pas d'affaires aux nouvelles hier soir pour les vaccins. Ça, ça me lève le cœur. C'est encore du camouflage. On est encore en train d'essayer d'enterrer l'histoire en dessous de la couverte. Puis sais-tu quoi? Ce qui est désolant du Québec, puis surtout des Québécois, c'est que ça marche. Bien, ça marche. L'histoire est déjà morte. Il n'y a plus d'histoire sur les CHSLD. La patente de... Si je compare l'impact médiatique d'un gars qui parle anglais en vivant à Montréal étant le boss d'Air Canada, je peux comprendre que pour des gens, c'est une grosse histoire. OK, moi, je ne suis pas en même place. La majorité des gens à l'entour de moi ne sont pas en même place que ces gens-là. Mais je comprends que ça existe. Mais on a fait une semaine là-dessus. Mais on a fait une semaine, 24 heures là-dessus chez Québécois. Et là, hier, parce qu'ils ont été obligés, ils ont été obligés de couvrir hier le rapport. Mais ce matin, il n'y a plus rien sur le rapport. On est sur le film de Céline. Dont la famille Dion vomit eux-mêmes dessus. Oui. Bien, Québécois le trouve bon. Mais la gang de la presse le trouve pas bon. Parce qu'eux autres, ils ont eu en entrevue avec Julie Snyder. Là, vu que Julie Snyder a eu en entrevue Claudette avec Michel, puis qu'ils ont montré que tous les points étaient faux. Bien là, du jour au lendemain, c'est sûr que là, Québécois, si mon ex dit que c'est mauvais, bien nous autres, ça va être bon. Puis regarde, on a des bons liens avec Céline. Mais là, c'est parce que Céline, elle ne trouve pas bon non plus le film. J'ai la misère à comprendre un peu Québécois là-dedans. Mais là, c'est le sujet aujourd'hui. C'est le film Aline, qui est de... qui est la vie... C'est le film français sur la vie de Céline. C'est la version AliExpress de sa vie. C'est ça. On est là-dessus. Donc, c'est déjà terminé. Moi, je suis certain que François Legault, aujourd'hui, quand il s'est levé avec sa gang, Martin, pas tant de choses, puis les 3-4 communicateurs qui sont là, se sont assis, ils ont regardé les différents médias, ils ont dit, « Oh, wow, la tempête est déjà finie. » Mais voilà, tu viens de dire médias. C'est terminé pour qui? Pour les médias? Pas pour ma femme, pas pour mon fils, ni ma fille, pas pour mes amis non plus. Et je souhaits. Je ne suis pas sûr de ça, moi. Non, je suis révolté. Révolter complètement. Tu penses? Révolter. Tu penses que les gens sont révoltés? Il y a plusieurs articles ce matin qui parlaient de la vaccination des enfants, qu'il n'y avait pas de commentaires autorisés en dessous des publications Facebook. OK. Donc, ça, ça veut dire que, contrairement à ce qu'on nous fait croire ou à ce qu'on a l'impression que tous les enfants veulent aller se faire. Ils ont tellement hâte. C'est comme si on leur donnait un genre de biscuit au chocolat. À Québec, dans la capitale nationale, c'est déjà 21 % des 5 à 11 ans qui ont un rendez-vous sur Cliccentre. Bon, mais là, ça, c'est normal. Les 25 % très, très... N'importe quoi, là. Il y a toujours 25 % de gens qui vont sauter sur la première patente. On va voir après comment ça va. Mais les sondages nous disent que 40 % des gens, des parents, ne veulent pas faire vacciner leur enfant. Donc, si on veut se rendre à 80 %, ça va être tough, là. Ça va être bien tough. François Legault, il peut être sûr d'une chose, honnêtement. Le gars qui a pensé à donner des aussi gros budgets publicitaires aux médias, là, il mérite trois semaines dans le sud. Il mérite trois semaines dans le sud. Plus que ça. Trouvez-les, là. Plus que ça. Moi, je donnerais la retraite, elle commence aujourd'hui. T'as 57 ans, tu commences ta retraite, t'as 100 000 par année jusqu'à ta mort. On s'occupe de toi. Ça a été le coup... C'est le coup de génie de ce gouvernement-là. C'est le coup de génie de ce gouvernement-là. Hé, on a parlé hier, vite. On regarde les chiffres, là, puis veux, veux pas, ils nous l'ont dit hier, de Noël, oubliez ça, là. Les histoires de Noël. Les gens vont faire Noël, là, mais si vous vous attendez après Arruda et François Legault puis Dubé pour vous dire comment célébrer Noël, regarde, je peux vous annoncer une chose, le bordel va pogner, là. Je vous l'ai dit hier que le bordel était pogné, puis je l'ai dit la semaine passée, puis je vous le dis encore, là. Le bordel, il est pogné. Donc, on s'en va vers 1 200, 1 300, 1 400 cas par jour. Des gens malades, pas bien, bien. Si ça reste de même, parce qu'à date, il y a beaucoup de cas, mais il y a très peu de gens malades. Les gens me fournissent les chiffres quotidiennement dans leurs hôpitaux. Je reçois ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas un chat, l'hôpital. Donc, ce que je veux savoir de l'actuaire, OK, Yann Sénéchal, le gars de chiffres, là, on essaie toujours la même maudite patente. On essaie de tenir... Ça prend toujours un méchant. Ça prend toujours quelqu'un sur qui s'accoter pour continuer le narratif, continuer les objectifs qu'on a en tête. Moi, je pense qu'on rêve en couleur. Je m'explique. J'ai le feeling que... Je vois les explosions de cas. Les pays que je vois, bon, Pays-Bas, l'autre... En fait, toute l'Europe est touchée, mais il y en a qui sont vraiment plus touchées, puis les autres sont en train de suivre la même courbe. Il y a l'Angleterre, il y a... Bon, l'Irlande particulièrement est vraiment, vraiment, vraiment touchée. L'Autriche, l'Allemagne, toutes ces places-là, c'est des niveaux de cas quotidiens le plus haut depuis le début de la pandémie. Et là, l'explication facile des journalistes pas de maths, c'est... Ah, ça, c'est de la faute des non-vaccinés. Dans tel pays, il y a juste 62 % de vaccinés. Dans tel pays, il y en a juste 64. Nous autres, on est chanceux, on est à 80, etc. Là, puis en plus, vu que le Delta est très contagieux, les maudits non-vaccinés sont en train de provoquer des cas à la tonne. Sérieux, là. Ça se peut pas que dans un pays qui a 67 % de gens vaccinés, même si le Delta est plus contagieux, toi et moi, si tu te remonces avec un taux record de nombre de cas COVID dans une journée, on s'entend-tu que c'est parce que le virus se promène tout partout? Oui, le vaccin te protège de l'hôpital. Oui, le vaccin te protège de la mort, c'est clair. Mais, c'est-tu assez clair qu'il empêche pas le virus de se promener nulle part puis que ça se peut pas que si peu de gens, parce que quand même, 25 % ou 27 % dans une population non-vaccinée, tu as même pas une majorité, ben, tu peux pas te ramasser du jour au lendemain avec des chiffres records de même. Donc, le nombre de cas, Yann, toi, t'es actuel, le nombre de cas, on le voit, on n'est pas capable de le contrôler. Le virus, il a des périodes, il vient pendant trois semaines, un mois, il donne un coup, il s'en va, mais ça va être ça dans cinq ans? Oui, ça va être ça. Parce qu'on a vraiment beaucoup de difficultés à se rentrer quelque chose dans la tête. Les vaccins, c'est pas, d'un coup, t'as la piqûre dans le bras, t'as pas une bulle autour de toi qui t'empêche de t'exposer au coronavirus. Voilà. La réalité, c'est que le coronavirus est autour de toi et il va peut-être rentrer dans ton nez. Si t'es vacciné, tu vas le fighter, tu vas avoir tes anticorps et tu vas gagner ta bataille. Ça va bien aller. Mais tu peux le donner à quelqu'un d'autre. Ben oui, puis tu vas avoir du virus mort, tu vas en avoir dans le nez aussi. Si on trente à un coton-tige et qu'on se met à tester des doubles vaccinés, sais-tu quoi, on va en trouver? Oui, Demain matin, si on se met à tester tout le monde pour l'influenza, il y a des gens qui marchent et qui n'ont aucun symptôme de grippe et qui vont avoir l'influenza. Et qui peuvent rentrer dans une place où il y a des gens faibles et provoquer une flambée d'influenza qui va tuer 12 personnes dans une résidence personne âgée. La COVID, au début, on se faisait traiter de conspirationniste quand on disait que c'était comme l'influenza. Puis là, on se faisait traiter de cave parce qu'en réalité, c'était pas mal plus mortel que l'influenza. Tout le monde avait compris ça, j'espère. Mais une fois vacciné, c'est un virus qui devient un peu comme les autres de cette façon-là. La journée que la population est vaccinée est capable de se défendre, il va y avoir encore des gens qui vont mourir, mais c'est les gens extrêmement faibles qui vont mourir. Je veux dire, maintenant, il faut que tu mères de quelque chose. Il y a des bonnes chances que ce soit un virus qui t'achève. Ça fait que ça, c'est une réalité. Si vous voulez continuer à comptabiliser ça pour les 10 prochaines années, vous allez avoir encore des cas pour les 10 prochaines années. Vous allez avoir des hospitalisations pour les 10 prochaines années. Vous allez avoir des décès pour les 10 prochaines années. Sauf qu'un décès d'une personne en fin de vie, je veux dire, il faut que tu meurs de quelque chose. Une personne hospitalisée avec la COVID et non pas de la COVID, c'est une différence. On ne fait pas la différence dans nos chiffres. On ne fait pas la différence. On ne fait jamais cette différence-là. Puis là, présentement, on a des cas, les commandes. Mais oui, tu t'en vas tester des double-vax. Je veux dire, c'est sûr que tu vas en trouver. Ils ont gagné leur bataille contre le virus et il y a des cochonneries du virus mort qui lui reste dans le nez et tu en trouves. C'est un cas de génétique. Mais c'est quoi cette folie des cas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que quand tu arrives et que tu te dis « OK, vous êtes positif à la COVID », ça ne veut pas dire que présentement, tu es contagieux. Ça veut juste dire qu'on a trouvé des traces d'ADN ou d'ARN ou même it. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que l'an prochain, à la même année, il y a encore une conférence qui va arriver. L'année prochaine, en 2022, même date, pas même année, mais même date. puis tu vas encore avoir un rouda, tu vas encore avoir le nouveau premier ministre réélu avec le ministre de la Santé qui vont faire la même conférence. Bon, bien là, dans la vaccination des minous, on veut 80 %. Puis by the way, le Noël, on n'est pas capable de vous dire encore, il faut s'assurer que les minous sont vaccinés. Les minous de 5 à 11 ans. Mais tu ne l'auras pas cette conférence. Jeff, sais-tu pourquoi? Non. Hier, techniquement, hier, c'est une annonce importante de la vaccination des 5 à 11 ans. Quand il y avait des annonces importantes, le premier ministre Legault, sur sa chaîne Facebook, il y avait quoi, 45 000, 50 000 personnes qui l'écoutaient? Hier, ça ne frappait pas le 3 500, 4 000. Moi, j'ai checké sur Facebook, il y avait 2200. Les gens ont décroché puis pas à peu près. Il a recommencé à parler dans le vide. Il n'y a personne en avant de sa télé quand il s'exprime. Tu sais, les 5 heures, c'était les grosses annonces, heure de pointe. On sait que ce n'était pas caché. Je comprends, mais là, checkez-les. Les autres, ils l'ont dit. Quand on leur a dit, oui, mais aux États, il y a du monde dans les stades, il y a du monde dans les arénas, puis ils ont répondu, nous, on ne regarde pas les États-Unis, on regarde l'Europe. Et l'Europe est dans un reconfinement et le reconfinement ne passe pas. Dans les endroits où on le fait, il y a des manifestations, il y a des émeutes. Il sait que ça va passer, Jeff. Tu penses? Oui, on est émous puis pas à peu près. Fitzgibbon, il a encore le vérificateur général sur le dos aujourd'hui. Encore? Il est encore ministre. Sur des subventions d'entreprises qui n'étaient pas qualifiées pour l'aide pendant la pandémie. Wow, encore. Il va s'en tirer combien de temps, lui? Fitz, ça va mal. C'est pas vrai que Fitz, ça va mal. Il y a un char noir avec un chauffeur. Malgré tout ce qui est arrivé, c'est loin de mal allé. Je veux dire, il y a pire que ça. C'est les libéraux qui est allé tout croche? Ouais. Ouais, ça commence à mal vieillir, cette affaire-là. Pas à peu près. Donc, c'est un peu chéqué de voir qu'on est rendu déjà ailleurs. Je pense, hier, je pensais que ça allait shaker le temps. Si tu me dis, Jerry, que les gens allentour de toi sont virés à l'envers de ce qu'ils ont vu, moi, j'ai le feeling que ça dérange personne, qu'au contraire, les gens de 70 ans, ils n'en connaissent pas de gens qui sont morts dans le CHSLD. La seule affaire, appelle notre fille Cynthia, m'en dit, ça a pris le rendez-vous pour les enfants. Si les enfants ne sont pas piqués, je ne vais pas y voir à Noël. Moi, je pense que c'est plus ça le sujet. Moi, s'il y a des gens autour de moi qui sont de même, ça se peut qu'ils ne me voient pas à Noël. Moi, je suis rendu là. Merci, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller pour un autre garde effectivement, Camille. Non, mais je te le dis, Jeff, dans les prochains jours, prochaines semaines, on va annoncer les dites mesures pour le temps des fêtes. Moi, si j'en vois un sur mon Facebook exalté et donc bien content d'avoir des privilèges pour Noël, il n'est plus dans mes amis. Tu floches. Ah, je suis rendu là. J'ai été tolérante pendant deux ans. Des manifestations de travailleuses en CPE. Il n'y a pas de travailleurs en CPE, c'est juste des travailleuses en CPE. Donc, généralement des... Oh oui, c'est genré ça. Oui, c'est donc bien genré ça. C'est tannant. Donc, tout le monde veut plus d'argent, tout le monde est dehors, tout le monde fait des grèves un peu partout. Ça va bien dans la cabane. Merci à tout le monde, merci à mon ami Yann Sénéchal, votre conseiller.net si vous avez besoin de lui. On fera une pause, on commence le vestiaire après. C'est un beau mercredi, belle journée, petit vent, un petit vent, mais je veux dire quand même, c'est l'automne, on est en principe souvent à ce temps-ci de l'année, on a déjà de la neige, donc enjoy the day et restez branchés sur Radio X.